Dans un ancien château, au milieu d'une salle richement meublée, juste sous un lustre doré sculpté, qui éclairait faiblement tout avec un petit nombre de bougies allumées, se trouvait une cage de fer. La jeune fille Caria mangeait, dormait, était éveillée et y passait chaque minute de sa vie. Ce belle longue boucle fluide avait une délicate teinte rose. Ses yeux étaient un peu plus brillants, sa peau était de couleur ivoire, et ses lèvres ressortaient comme un nuage écarlate sur le beau visage de la jeune fille. Tout ce que la jeune fille pouvait faire, c'était vivre chaque jour, suivre les ordres de son maître et interpréter de merveilleuses mélodies pour lui et ses invités. Et maintenant, la foule rassemblée a fait écho à la voix du maître et a demandé à la jeune sirène d'interpréter sa chanson et de sauver tout le monde avec. Aria n'osait faire attendre personne. Elle ouvrit docilement les lèvres et laissa la mélodie couler dans le monde qui l'entourait. La fille était une sirène, un monstre dont le chant envoûtait une personne, la dernière de son monde. C'était un oiseau enfermé dans la cage de l'empereur et obligé de chanter jusqu'à sa mort, pour la joie de tous. Et cette heure était déjà très proche, car la foule ne se souciait pas de l'état de son oiseau chanteur. Personne ne lui accordait même une minute de repos. Chaque jour, la pauvre petite avait de plus en plus de mal à respirer. Ses poumons lui faisaient très mal dans la poitrine. La jeune fille ouvrit les yeux avec lassitude et regarda sa robe tâchée de vieux sang séché, sur laquelle apparaissaient de plus en plus de stris fraîches. Elle attrapa l'ourlet avec force et posa ses mains sur le sol, essayant de lui donner un répit après être restée assise dans la même position pendant un long moment. La jeune fille pleurait et demandait mentalement, suppliant au moins quelqu'un de venir la sauver, peu importe qu'il s'agisse d'un ange ou du démon lui-même. Au domaine, le jeune maître a réprimandé ses serviteurs pour le fait qu'ils pouvaient effectuer correctement leur travail et ne tenir pas compte de ses souhaits. Aria nous a dit qu'aujourd'hui, elle avait épousé le jeune archiduc sous contrat. Elle et ce jeune homme seraient mariés pendant les dix prochaines années, ce qui les aiderait tous les deux à se protéger mutuellement. Suez deux-là étaient encore trop jeunes pour un événement de leur vie comme le mariage, mais de bonnes raisons et circonstances ont forcé les héros à le faire. Le jeune maître était à ce moment-là mécontent du fait qu'il était obligé de partager une chambre avec sa trop jeune épouse, refusant de fournir aux héros des appartements séparés. Le gars a compris qu'ils étaient tous les deux encore trop jeunes pour passer leur première nuit de noces immédiatement après la conclusion de l'union. Par conséquent, il s'est couvert les yeux avec sa main, incapable de réaliser ce qu'il voulait, puis s'est frotté l'arrière de la tête et est allé s'occuper de sa nouvelle épouse. Il s'agissait de Lloyd Cardenas Valentine, un archiduc démoniaque qui a vendu son âme au diable, qui a tué tous ses proches et subordonnés à l'âge de dix-huit ans. Dans une vie antérieure, ce Lloyd Valentine était un traître qui a tué l'empereur lui-même. Mais le plus important est que ce démon lui-même était un sauveur indispensable pour notre oiseau chanteur Aria. Dans le passé, l'empereur criait souvent après une fille pour des raisons complètement différentes, que ce soit une mauvaise chanson, un mauvais regard ou autre chose. À la moindre erreur, l'homme dégainait immédiatement et constamment son épée impériale aiguisée. Il a attrapé la pauvre fille émaciée par les cheveux, l'a tirée jusqu'au bord de la cage et lui a mis une arme sur la tête, la menaçant de violence. Ainsi leurs jours passèrent, apparemment éternels, jusqu'au jour où un jeune homme avec une épée ensanglantée dans les mains apparu sur le seuil de la salle. L'archiduc Valentin a balancé son arme et a attaqué l'empereur non gardé, le tuant dans sa propre maison. Puis il sortit l'arme du corps de l'homme déjà mort, en essuya les gouttes de sang, enjamba le mort et se dirigea vers la cage qui se trouvait au milieu de la salle. Dans celui-ci, la jeune et fragile sirène Aria était assise par terre, tremblante de peur de l'inconnu après le meurtre de son maître. Cependant, au lieu de la même mort subite, la jeune fille a été sauvée, car le jeune homme a ouvert le verrou et a relâché l'oiseau. C'était le souvenir du salut d'Aria, que la jeune fille ne pouvait oublier même après sa mort. Elle a gravé à jamais dans sa mémoire le moment où, après une courte réflexion, elle a tendu sa main fragile à son sauveur. Cependant, à la même seconde, tout son corps se contracta sous une nouvelle crise de douleur insupportable qui le transperça. La jeune fille a regardé par-dessus son dos sa jambe blessée, saignant à travers des bandages enroulés par quelqu'un, puis a dit à son sauveur qu'elle n'était plus capable de voler. Ce n'est qu'après cela que l'archiduc remarqua sa blessure et se rendit compte que cet oiseau avait déjà les ailes cassées. Il était arrivé trop tard. Le héros prit la jeune fille affaiblie dans ses bras et se dirigea avec elle vers la sortie de cet endroit, qui devenait de plus en plus saturé d'odeur de mort à chaque minute. Lloyd Valentine a affirmé qu'il avait déjà entendu dire que le chant des sirènes pouvait rendre une personne folle, mais a assuré que ce sort ne l'affecterait certainement pas. Après tout, il est impossible de troubler l'esprit de quelqu'un qui était fou dès le début. Le jeune homme transporta facilement la jeune fille dans les couloirs du château, la portant dans ses bras et veillant soigneusement à ce que rien ne touche les jambes de la pauvre fille en cours de route. Aria s'appuya avec lassitude contre la poitrine de son sauveur, des larmes coulèrent sur son visage fatigué. La jeune fille s'autorisa à fermer les yeux et à essayer de se détendre. C'est à ce moment-là que l'image de sa cage ouverte et d'un oiseau blanc comme neige qui volait de sa prison vers les hauteurs lui vint à l'esprit. Ensuite, la fille pensa que s'il y avait une autre vie, elle essaierait de sauver son démon en signe de gratitude pour celle-ci. Quelqu'un appelait constamment Aria, alors elle ouvrit lentement, comme après un long sommeil, ses beaux yeux. C'était son jeune mari qui était inquiet, car la jeune fille était prosternée depuis longtemps et ne répondait pas. La jeune fille, encore très jeune, regarda son nouveau mari droit dans les yeux, puis lui sourit sincèrement. Elle sursauta brusquement, se pencha un peu en avant et attrapa soudain le garçon par la main, le surprenant ainsi. Aria sourit radieusement, puis remercia l'archiduc pour sa naissance et déjeuna pour faire de lui la personne la plus heureuse du monde. Une belle femme majestueuse adulte vêtue d'une belle robe verte est assise dans une pièce à peine éclairée et appelle quelqu'un à garder le silence tout le temps. C'est la mère de notre Aria qui lui a donné un mélange spécial lorsqu'elle était enfant pour que le bébé ne puisse pas parler. Le père de la jeune fille la considérait comme inutile à cause de cela et la battait tout le temps avec rage, la forçant à écouter ses insultes. Et sa mère n'a jamais chanté de berceuse à sa fille ni ne lui a raconté de contes de fées. Et au printemps de la dixième année de sa fille, elle a été retrouvée avec les cordes vocales complètement coupées. Les servantes chuchotaient dans le dos de leur maître que leur mère s'était soi-disant suicidée. Aria en a entendu parler par hasard un jour et a tout découvert, elle était une sirène. Quelque chose portant le nom d'un ancien monstre, une capacité qui coulait dans les veines de sa mère et qui se transmettait de génération en génération. Il y a douze ans, le comte Cortez a volé une sirène et l'a présentée au monde. Elle était la mère de la jeune fille, Sophia. Cependant, après sa mort, la colère s'est abattue sur la petite fille avec encore plus de force. Les coups ont continué jusqu'à ce qu'un jour, elle crie accidentellement de douleur, produisant un son qui n'était plus bloqué par le mélange. Le comte était très heureux de se tournant, car maintenant la tromperie de son ancienne sirène était révélée et il pouvait utiliser la nouvelle à ses propres fins. Après cela, Aria a repris la vie d'une sirène à la place de sa mère et a chanté des chansons lors de fêtes secrètes de la société laïque des aristocrates et de la famille impériale. La jeune fille a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir, elle a entendu ce qu'elle n'aurait pas dû entendre. La jeune fille a prié Dieu pour son salut, mais est devenue encore plus célèbre grâce à son talent. Et un jour, la rumeur commença à se répandre selon laquelle la sirène n'était pas un ange du salut qui avait emprunté la voix de Dieu, mais un monstre. Le saint s'est rebellé et a promis au peuple de nettoyer le palais impérial et d'accorder la miséricorde de Dieu afin qu'il n'y ait plus de victimes innocentes. La guerre a commencé. Les conscrits ont été choisis sans distinction de sexe et d'âge, et s'ils résistaient, ils étaient licenciés de force et la famille était exterminée. D'innombrables personnes sont mortes. Les saints chevaliers ont provoqué un terrible massacre. Ils ont exigé que le monstre sirène soit exécuté, mais l'empereur a fait chanter Aria pour lui toute sa vie. Par conséquent, il a cassé les jambes de la jeune fille, l'a enfermée dans une cage et lui a fermé la bouche, laissant la jeune fille continuer à vivre ainsi. En conséquence, alors que la jeune fille était déjà désespérée et ne voulait que la mort, l'archiduc Valentin apparut devant elle. L'archiduc Démaux, qui a tué tous ses proches et subordonnés à l'âge de 18 ans, chuchotait maintenant à Aria. Il réalisa que la jeune fille appelait le démon pour se débarrasser de son tourment, alors il lui conseilla de se venger. Aria avait des doutes au début, mais les paroles du jeune homme l'ont convaincue, et la jeune fille a commencé son chant de vengeance. Et maintenant, portant une sirène dans ses bras, le jeune homme regrettait de ne pas être venu plus tôt et de n'entendre qu'une seule chanson. Après de tels mots, Aria, pour la première fois de sa vie, a voulu chanter à quelqu'un de son plein gré et a demandé au gars de l'écouter. Sa voix était mauvaise et on aurait dit que la fille bougeait simplement ses lèvres. Mais c'était un véritable chant de sirènes, dédié au démon qui l'avait entraîné en enfer, son sauveur. Mais au moment où la jeune fille a rendu son dernier souffle, elle a soudainement senti une odeur de fleurs. Le plafond du grenier dans lequel elle était enfermée jusqu'à l'année de ses dix ans apparu devant ses yeux. Aria leva les mains vers son visage, le sentit et réalisa que les vieilles blessures ne lui faisaient plus mal. Les barreaux de fer disparurent, ce n'était pas un rêve. Et devant la fenêtre au volet en bois, c'était le printemps. La jeune fille tendit la main vers l'avant, l'exposant au vent, car elle revint à la vie après la mort. Elle pouvait parler et ne buvait plus le mélange, ce qui signifie qu'elle s'est retrouvée après la mort de sa mère. La jeune fille regarda autour d'elle et essaya de se remémorer des moments oubliés depuis longtemps dans sa mémoire. L'idée lui vint à l'esprit de son père, le comte Cortez, qui était le coupable de la destruction de sa vie, et elle pouvait désormais se venger de lui. La jeune fille se rassembla soigneusement et sortit de sa chambre, qui lui servait auparavant de donjon. Les domestiques étaient effrayés par des changements aussi soudains dans le comportement de la jeune maîtresse. Aria se dirigea directement vers la cuisine, espérant y retrouver son père, et elle avait raison. L'homme était assis à table avec un biberon à la main, n'espérant pas du tout y voir le bébé. Pendant ce temps, la jeune fille, dès qu'elle a vu son père, a immédiatement ouvert la bouche et a commencé à chanter des chants de sirènes. Et à ce moment précis, un parfum de forêt semblait se répandre autour d'eux dans la cuisine, comme si des fées étaient apparues. L'homme regarda autour de lui, essayant de comprendre si tout cela se passait dans la réalité ou dans un rêve. Dès qu'Aria eut fini sa chanson, son père se leva immédiatement, incapable de croire ce qui s'était passé. L'homme se saisit la tête et ne pouvait pas croire que l'infirme invariablement stupide, qui ne pouvait même pas parler, cachait encore un tel talent. L'homme s'est immédiatement rendu compte que sa fille était une sirène, et bien plus forte que sa mère. Il a immédiatement commencé à envisager de reprendre l'Empire grâce à cette chanson et à sa fille. Il tomba à genoux devant la jeune fille, la suppliant de lui chanter encore et encore cette merveilleuse mélodie. Cependant, Aria lui dit que ce soir était la première et la dernière nuit où il pourrait entendre sa chanson. L'homme s'est immédiatement rendu compte que la jeune fille interprétait une mélodie qui faisait tout oublier aux gens après l'avoir écoutée. Et maintenant, dès qu'Aria ouvrit la bouche et commença à chanter les premiers accords, l'esprit de l'homme devint immédiatement assombri. Quand tout fut enfin fini, le comte baissa la tête avec lassitude, et la lassitude du monde entier tomba sur lui. Aria en a profité et a découvert auprès de son père où il gardait les larmes de la sirène, après quoi, ayant mis la main sur la clé de la cache, la jeune fille s'est immédiatement rendue à son lieu de stockage. Elle entra dans la chambre de son père, puis elle contourna le dos du lit, se pencha et grimpa sous l'ourlet. Là, elle vit une belle boîte en bois sculptée, l'ouvrit avec une clé et la sortit. Là, sur un petit oreiller de velours rouge, Aria vit deux larmes brillantes d'une sirène. Il nourrissait de l'hostilité envers les sirènes et rapportait tous les faits de la chanson chantée. C'est pourquoi la jeune fille n'a jamais pu résister à son père. L'homme ne s'est pas séparé des larmes de la sirène, même un instant. La jeune fille se souvenait de tous les événements survenus à ce moment-là dans sa vie passée et était heureuse d'être revenue à ce moment précis. Ayant terminé ses affaires, elle quitta la chambre de son père, puis se dirigea vers la fenêtre et regarda la lune. Elle était très heureuse de se retrouver au printemps de sa décennie, car c'est à ce moment-là qu'elle pouvait changer son avenir. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'à l'avenir, elle n'aurait pas de marque de brûlure couvrant complètement un côté de son visage et que ses jambes ne seraient pas cassées. La jeune fille marchait d'un coin à l'autre dans sa chambre et réfléchissait à ce qu'elle devait faire ensuite, car à cause du mélange qu'elle buvait depuis sa naissance, sa vie avait été considérablement raccourcie. Là, Aria s'est immédiatement rendue compte qu'elle ne pouvait dire à personne qu'elle était la dernière sirène survivante dont les chants rendaient les gens fous. À ce moment-là, un jeune homme aux yeux gris mais sans vie lui vint à l'esprit. La jeune fille se souvenait de tous les événements qui étaient censés se produire dans un avenir proche et qui conduiraient à l'avenir à la destruction de toute la famille Valentine. Dans quatre ans, tous les parents par le sang, les subordonnés et les serviteurs du clan seront tués, et le seul survivant de cet incident sera Lloyd Valentine. Bien sûr, après de tels événements, ils le désigneront comme un criminel. Aria a rappelé que même s'il n'avait subi aucune punition, cet incident pourrait être vrai. La jeune fille a également rappelé que lors de leur dernière rencontre, l'homme n'avait exprimé aucun désir. Il était simplement complètement vide. Aria ouvrit plus grand la fenêtre, puis se dirigea vers le rebord de la fenêtre et s'assit avec précaution sur le bord. La jeune fille a regardé les étoiles et a pensé qu'un homme involontaire l'avait sauvé dans une vie antérieure. Alors elle veut le remercier dans celle-ci. Elle a regardé la lune et s'est promis que dans cette vie, elle utiliserait son temps pour être reconnaissante. À peu près au même moment, dans un autre palais, un jeune garçon se tenait près de la fenêtre et regardait la même lune. Soudain, sa paix fut troublée par un domestique qui fit irruption dans la pièce et annonça que sa mère était mourante. Le jeune maître se retourna au cri, regarda l'homme d'un air vide et promit de venir bientôt. Dans la maison d'Aria, il y eut une agitation parmi les servantes, surprise par les étranges demandes de leur maître. L'homme a ordonné que l'enfant soit lavé et décoré, ce qu'il n'avait jamais demandé auparavant, ce qui a découragé tout le monde. À ce moment-là, la jeune fille était assise sur le lit dans sa robe en lambeau et écoutait toutes les conversations qui se déroulaient en sa présence. Elle a écouté calmement les accusations et n'a pas montré qu'elle les comprenait ou y réagissait. À ce moment-là, elle pensait seulement que toute leur famille était célèbre pour sa beauté en tant que sirène. Bien sûr, toutes les servantes de leur maison étaient émerveillées par l'apparence à la fois de la fille et de la mère. Elles n'étaient aperçues que comme de belles poupées, avec des yeux comme de véritables pierres précieuses. Une autre femme de chambre se précipita dans la pièce, disant que le maître venait d'envoyer des gens dans la capitale à la recherche d'une robe décente pour la jeune femme. Les autres servantes ne comprirent pas tout de suite sa surprise, car elles en parlèrent depuis le matin. Cependant, la jeune fille était déconcertée par le fait que la dame avait reçu l'ordre d'être envoyée au duché de Valentin. Toutes les servantes restantes furent choquées qu'elle soit envoyée là-bas en tant qu'épouse du jeune archiduc. Les filles ne comprirent pas une tournure aussi étrange des événements, mais elles pensèrent qu'une fois sur place, la jeune femme mourrait. Très probablement, l'enfant sera offert en sacrifice au démon avant qu'il n'ait le temps de faire du mal à tout le monde. L'archiduché n'a ouvert les portes de sa forteresse que lorsque je cherchais un partenaire pour me marier avec le futur chef. Mais en réalité, c'était un endroit où les gens allaient donner naissance à un héritier, puis tombaient longtemps malades et mouraient, comme c'était le cas pour toutes les épouses précédentes. Parce que la jeune fille a dû couper tout lien avec sa famille et ses connaissances, les servantes étaient heureuses qu'elles ne puissent pas parler des mauvais traitements qu'elle avait subis à la maison. La jeune Arya se demandait à ce moment-là si elle devait faire la même chose avec ses filles intolérables qu'elle l'avait faites avec son père. Mais au lieu de cela, la jeune fille a finalement décidé de montrer son caractère et a ordonné de lui apporter de la nourriture normale, en jetant le bol par terre. Ce n'est que maintenant, profitant de la peur des servantes, qu'elle commença enfin à ressembler à une jeune femme. La jeune fille a utilisé son pouvoir sans donner aux servantes la possibilité de corriger leurs méfaits précédents. À ce moment-là, la jeune Arya se souvint des expressions sur les visages qu'elle avait vues alors qu'elle était assise dans la cage. C'était l'expression que faisaient les aristocrates en la regardant lorsque le masque cachant la cicatrice tombait accidentellement. La jeune fille a décidé que dans cette vie, il valait mieux qu'elle se couvre pour des raisons de sécurité. Quelques jours plus tard, la calèche familiale traversait la forêt en direction de la maison du marié. Le comte était furieux que la route soit trop longue, alors il ordonna à la voiture de s'arrêter. Le cocher ne voulut pas au début faire cela, mais il ne put résister aux ordres de son maître. Le père était furieux de ne pas avoir reçu le respect qu'il méritait de la part de la famille Valentine. Il leur avait déjà envoyé des lettres, mais aucune réponse brève n'avait été reçue. Le cocher avait peur car il devait traverser la forêt sans connaître sa destination finale. Personne dans l'Empire ne connaissait le chemin menant au château Valentine, car personne n'en revenait vivant. Cependant, le comte était furieux de cette déclaration et menaça de mort un cocher aussi irresponsable. Après quoi, il descendit de la voiture et appuya son arme sur l'homme. Arya est restée dans la voiture pendant tout ce temps et a attendu la suite des événements. Soudain, la jeune fille sentit quelque chose d'étrange dans l'air, comme s'il y avait ici une barrière magique. La source de la capacité de la sirène est le pouvoir des esprits, bien que les sources de pouvoir diffèrent selon les différentes créatures, mais leur propriété de base était similaire. Ainsi, une fois à un niveau, on pouvait facilement ressentir l'énergie de l'autre côté. Soudain, quelque chose d'étrange a commencé à souffler dans l'air, l'atmosphère a changé. D'ailleurs, même le comte et ceux qui accompagnaient leur service s'en aperçurent. Ils se souvèrent immédiatement des rumeurs selon lesquelles il y avait des monstres dans cette zone. Soudain, un cri déchirant retentit de la pluie, ce qui fit même tressaillir Arya. La jeune fille s'est rendue compte que quelque chose s'était passé, alors elle a sorti un masque dans son sac. Elle avait besoin de sortir et de voir ce qui se passait là-bas. Elle avait besoin d'un déguisement. En sortant de la voiture, la jeune fille aperçut immédiatement des morts. Un inconnu se tenait juste devant elle, entouré de trois loups géants. Cet homme a ordonné à ses animaux de compagnie de tuer les intrus dans leur forêt. Les loups se précipitaient déjà en colère vers la jeune fille. Mais au dernier moment, juste devant elle, ils s'arrêtèrent nets et commencèrent à la renifler. Après quoi, ils changèrent leur colère en miséricorde et commencèrent à lécher Arya. La jeune fille était heureuse d'avoir survécu, même si elle ne comprenait pas pourquoi. Le propriétaire des animaux les a frappés au front, pensant que quelque chose n'allait pas chez eux. Cependant, ils ont seulement commencé à gémir avec ressentiment et se sont cachés derrière la fille. Le propriétaire a pensé que c'était une véritable folie. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Ceux chiens de chasse réagissent instinctivement à la force puissante et lui obéissent, car aucun homme au monde ne pourrait suivre sa puissance. L'homme s'accroupit devant Arya et essaya de la regarder de tous les côtés. Cependant, la capacité de contacter les animaux était l'une des capacités caractéristiques de la sirène. Le chien semblait très mignon, alors elle tendit la main et le caressa. La jeune fille fut agréablement surprise, car son père tuait tous les animaux, les empêchant de s'approcher d'elle. Et leur maître n'aimait visiblement pas ce comportement de ses subordonnés. Ils ont réagi trop amicalement envers la jeune fille inconnue, alors l'homme l'a emmenée au palais. Le majordome était déjà là et expliqua que le comte était le premier à entrer obstinément dans le château. Au même moment, le vaillant homme tendit à Arya une énorme tasse avec une sorte de boisson chaude. Une étrange chose blanche flottait dessus que la jeune fille poussa avec son doigt. Ce comportement a un peu surpris le majordome et a embarrassé la jeune fille elle-même. L'homme se pencha vers son oreille et lui murmura un nouveau mot. Arya le regarda, essayant de comprendre ce que cela pouvait signifier. Le propriétaire des chiens se tenait silencieusement à ce moment-là, adossé au mur. Puis il ordonna au majordome d'apporter de la nourriture à ses chiens avant que les animaux de la montagne ne dévorent tout. Le comte était étonné que le chevalier personnel et les mercenaires de sa famille deviennent de la nourriture pour chiens. Il voulait encore crier après sa fille, mais les animaux se sont mis en colère et ne lui ont pas permis de le faire. Le majordome lui rappela qu'il n'avait été sauvé du même sort que grâce à la demoiselle. Ils ont également promis de rembourser toutes les dépenses engagées par le comte. De plus, le propriétaire de ces étranges animaux a déclaré que le montant pourrait être n'importe lequel. Cela a clairement calmé et plu un peu l'homme, alors il s'est souvenu de ses plans initiaux. Il a raconté comment il avait amené sa fille ici pour la présenter à la famille Valentine. Il a commencé à décrire les compétences et les capacités de la jeune fille comme s'il présentait un produit sur le marché. Cependant, on lui a rapidement rappelé qu'il était venu sans y être invité, qu'il avait fait sensation et insulté la famille. Le comte n'était clairement pas d'accord avec ses accusations et frappa même la table avec sa main avec rage. Cependant, le duc a déclaré qu'il fermerait les yeux sur cet incident uniquement à cause de la grandeur de son défunt père. Aria pensa qu'ils avaient atteint le point où ça faisait le plus mal. La servante a promis à la jeune fille d'apporter un masque plus confortable pour qu'elle puisse boire du cacao en toute tranquillité. Aria était étonnée que dans cette maison, il la traite très gentiment. Même d'énormes chiens s'approchaient d'elle et ronronnaient doucement en sa présence. Même le majordome fut étonné que le loup se mette à aboyer comme un chien. Aria pensait que les gens étaient aussi très amicaux avec elle à cause de ses pouvoirs de sirène. Par conséquent, la jeune fille a écrit sur un morceau de papier qu'elle pouvait apprivoiser tous les animaux. À l'insu de son père, elle a également demandé à être éloignée de sa famille. Immédiatement après, la jeune fille a déchiré son message en petits morceaux. Le comte, furieux, exigea que ce drap lui soit restitué et qu'il reste désormais immobile. Il essaya d'attraper la main d'Aria, provoquant la colère de tous les autres. Et l'archiduc Valentin lui-même accepta l'achat de cette jeune fille. L'héroïne a admis que l'atmosphère du jeune maître était similaire à l'atmosphère de Lloyd de S.S. Souvenir. Le duc fut surpris que la jeune femme le regarde si attentivement pendant si longtemps. Le duc était émerveillé par cette étrange petite fille qui n'avait pas du tout peur de lui. Elle a entendu les menaces venant de cet homme, mais a décidé de lui faire confiance. Le monsieur est resté un peu plus longtemps, a regardé la fille et a quand même décidé de l'acheter. Il a ordonné à son majordome d'effectuer immédiatement le paiement du contrat. La servante était étonnée que tout se soit décidé si rapidement, mais elle soutenait la décision de son maître. Il a admis qu'il aimait aussi cette jeune femme. Le serviteur apporta deux coffres en bois assez grands, remplis à rabord d'or. Ils furent placés sur la table juste devant le comte, qui n'en croyait pas ses yeux. En échange de cet or, le duc ordonna au comte d'oublier dès aujourd'hui l'existence de cet enfant. Si la promesse n'est pas tenue, alors toute la famille du comte sera exclue de l'histoire de l'Empire. Cependant, le père malchanceux a déclaré qu'en plus de cela, il souffrait d'une autre condition. Le duc s'étonne d'une telle impudence, mais décide de l'écouter une dernière fois. Et le comte a demandé que si une fille naissait, qu'elle lui soit donnée, car la fille ne pourrait en aucun cas hériter du titre. Il a proposé cette condition parce que si la fille de la sirène donne naissance à un enfant, il peut aussi se révéler être une sirène. Aria était étonnée que même après un lavage de cerveau, il prenne toujours de telles décisions. Le duc écoutait tout cela, mais n'était visiblement pas ravi de demandes aussi arrogantes. Il a également menacé le comte qu'il pourrait aller nourrir les chiens à tout moment. Par derrière, le majordome s'est approché du père d'Aria et a posé sa main sur son épaule, avec l'intention de l'emmener dans une autre pièce. Il a dit que le comte aurait pu être libéré à l'amiable s'il m'avait dit ses dernières paroles. Il a ensuite claqué des doigts, exhortant les gardes à faire sortir l'homme des lieux. Le comte hurla et résista jusqu'au bout, obligeant sa fille à regarder ce comportement pathétique. Le majordome se tourna vers la jeune fille et sourit, comme si rien de tout cela ne se produisait maintenant. Il l'escorta jusqu'à une belle pièce séparée, lumineuse et spacieuse, où une petite table avait déjà été dressée pour le thé. On a proposé à la jeune fille de rester dans cet endroit jusqu'à ce que sa chambre personnelle soit préparée. Dana, qui était la servante principale ici, ainsi que la nounou du jeune archiduc, l'appela également. La femme avait l'air très gentille et elle l'aimait beaucoup aussi. La servante dit que, malheureusement, il ne pourrait pas voir le jeune maître pour le moment. Parce qu'il est maintenant quelque part pour s'occuper de sa mère, qui était malade. Aria était un peu bouleversée, mais elle comprenait que peu de gens seraient heureux d'avoir une épouse non désirée. Pendant ce temps, la servante commença à étudier les intérêts de la jeune maîtresse. La fille devait diviser la nourriture entre celle qu'elle aime et celle qu'elle n'aime pas. Cependant, Aria était désemparée, car elle n'avait pas de nourriture préférée et ne connaissait pas particulièrement l'espèce. La femme de chambre était déconcertée par une réponse aussi laconique de la jeune femme. Après quoi, la jeune fille a ajouté quelques éléments de base dont elle se souvenait de sa vie passée. Là, elle écrivit également un nom étrange que la servante ne put reconnaître. Mais le majordome, qui se tenait à proximité pendant tout ce temps, se mit à rire doucement. En fait, Aria ne connaissait tout simplement pas le nom correct de cette chose blanche et d'odue qu'elle avait récemment bu. Cependant, même à partir d'une description aussi maigre, elle devina de quoi il s'agissait et, avec un sourire, promit de la porter plus tard. Aria a en outre écrit qu'elle ne connaissait pas particulièrement les noms d'aliments. Après quoi, des larmes apparurent dans les yeux de la servante, elle se pencha vers la petite fille et la serra dans ses bras. La femme réalisa que cela avait dû être très difficile pour la fille pendant tout ce temps. Elle serra doucement la jeune maîtresse dans ses bras et lui promit que désormais tout irait bien tant qu'elle serait dans cette maison. Aria sentit une odeur inconnue provenant de la servante en chef du château démoniaque, ce qui la détendit. Plus tard, la jeune femme avait déjà enfilé des vêtements propres et secs et se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie. Elle se retourna et vit sa femme de chambre, venue vérifier si elle allait bien. La femme pensait qu'une petite fille comme Aria avait eu très peur une nuit. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle n'était pas une enfant, juste une petite. Cette remarque fit apparaître un doux sourire sur le visage de la servante en chef et lui remonta le moral. La femme posa doucement sa main sur la tête de la jeune fille et la caressa en l'appelant bébé. Aria n'était pas habituée à ce genre de traitement et essayait de lisser ses cheveux après les avoir ébouriffés. Elle était un peu gênée, mais fut immédiatement heureuse que la chaleur de sa main reste toujours sur ses cheveux. Elle a immédiatement pensé que c'était probablement pour cela que les chiens aimaient tant quand quelqu'un leur caressait la tête. La femme était de bonne humeur et a demandé pourquoi la jeune femme regardait si attentivement par la fenêtre. La jeune fille lui a dit que les fleurs étaient tout simplement très belles et qu'elles étaient clairement visibles depuis cette pièce. La servante lui répondit que de nombreuses plantes rares étaient replantées dans ce château. Aria a demandé à lui montrer ses plantes rares, car elle était très intéressée. Le cœur de la servante battait plus vite à cause de ce regard suppliant. Avant de sortir, il fallait enfiler des vêtements différents, je devais donc choisir une tenue. Toutes ces robes provenaient de la vieille maison, alors la servante a demandé à son bien-aimé de les jeter. À quoi Aria a répondu qu'elle ne les portait jamais, que son père avait acheté les vêtements peu de temps avant d'arriver ici. Dana était furieuse de voir à quel point la jeune maîtresse était maltraitée chez eux. Après quoi, la femme de chambre a dit qu'en fait, toutes ces robes ressemblaient à des ordures. Les tissus et le design étaient de très mauvaise qualité. De telles choses ne devraient jamais être acceptées dans cette maison. Alors la femme s'est retournée et a ordonné à une autre servante d'appeler les servantes pour prendre ses mesures. Dana frappa bruyamment dans ses mains à plusieurs reprises, attirant l'attention de toutes les filles rassemblées. Elle a ordonné de trier les robes, les accessoires et les parapluies en dentelle qui rentrent en une heure. Deux jeunes servantes attrapèrent Aria par les bras et commencèrent à la mesurer avec du ruban adhésif de tous les côtés. Et la jeune femme regardait tout ce qui se passait et ne parvenait pas à y croire pleinement. Ils l'ont habillée d'une belle robe et lui ont enfilé un imperméable chaud. Ils mettent des chaussures aux pieds sous la forme de bottes en caoutchouc émaillées. Aisseuse cheveux était délicatement peignée et attachée avec un magnifique ruban assorti à sa tenue. Dans un tel traitement, la jeune Miss Aria était certainement plus belle que jamais. Elle a même reçu un petit parapluie assorti à l'aspect général de la tenue. La directrice de maison était satisfaite de son travail et de celui des autres filles. Mais ce n'était pas tout, car elle avait un petit cadeau pour la jeune maîtresse. Le masque qu'Aria portait maintenant lui semblait inconfortable, alors la femme lui en fit un nouveau. Aria aimait beaucoup le masque de lapin, mais elle le trouvait un peu enfantin. La jeune fille était très contente de l'attitude si gentille des autres à son égard. Elle a également été frappée par le fait que même l'archiduc lui-même n'a pas vérifié son visage. Soudain, la directrice de maison toucha doucement les joues d'Aria, ce qui la gêna. La femme a apporté à la jeune fille une grande tasse de chocolat chaud pour qu'elle puisse se réchauffer. C'était très inhabituel de recevoir un traitement aussi doux et gentil envers soi-même. Elle aimait vraiment la boisson. Car avant, la fille pensait qu'elle n'avait pas d'appétit, puisqu'elle vomissait à cause de n'importe quel aliment. Cependant, il s'est avéré que le problème résidait précisément dans la nourriture elle-même, qui lui avait été donnée par le comte. La directrice de maison était très heureuse que la jeune maîtresse apprécie autant le cacao. Elle pensait qu'Aria était une fille très gentille, ce qui la gênait énormément. Après tout, elle a l'habitude d'être toujours criée, battue, moquée, mais en aucun cas admirée. La porte s'est ouverte avec force. La femme de chambre a appelé bruyamment la femme de chambre pour lui signaler qu'il y avait un problème. Et devant la fenêtre, il pleuvait toujours. Les gouttes tombaient magnifiquement dans les temps. D'une manière ou d'une autre, Aria sortit se promener toute seule. La jeune fille regarda le dernier étage du palais principal, car c'est là que se trouve l'épouse de l'archiduc. Tout récemment, une femme de ménage est venue la chercher et leur a dit que l'état de sa mère s'était soudainement considérablement détérioré. Par conséquent, Dana a été obligée de la laisser seule pendant un moment et de rendre visite au jeune maître. Il prend soin de sa mère malade, il doit l'aimer profondément, plus que quiconque. C'est pourquoi il ne pouvait pas accepter sa mort dans sa vie passée, alors chaque jour il était tourmenté par un sentiment de perte. Aria pensait que sa mère ne devrait pas mourir, car cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Peut-être que si elle meurt, Lloyd répétera à nouveau sa vie passée impitoyable. Par conséquent, Aria pensait qu'elle devrait l'aider d'une manière ou d'une autre, mais elle ne pouvait pas comprendre exactement comment. Près de l'étang, elle entendit les pas de quelqu'un, et une seconde plus tard, une épée lui fut présentée au cou. C'était un jeune monsieur qui a supposé que la jeune fille préparait quelque chose et a commencé à agir, profitant du moment d'agitation générale. Aria a eu peur et a essayé de reculer d'un pas pour s'éloigner de l'arme tranchante. Elle se souvenait que le jeune maître avait les yeux vides auparavant. Cependant, dans cette vie, il savait encore faire un regard si étrange. La fille, à ce moment-là, s'est rendue compte qu'il n'était pas fou dès le début. Pendant ce temps, le jeune maître essayait de savoir auprès de la jeune fille ce qu'elle avait oublié ici. Il lui marcha pas à pas, tandis que la jeune fille reculait, ne lui permettant pas de partir. À un moment donné, son épée a même infligé une petite blessure au cou de la jeune femme avec son extrémité pointue. Aria réalisa immédiatement qu'elle était un peu blessée, alors elle tressaillit. Le jeune duc resta silencieux et attendit que la jeune fille commence à trouver des excuses. Cependant, il s'est rendu compte que les rumeurs n'étaient pas des mensonges, qu'elles ne pouvaient vraiment pas parler. Alors il a déposé les armes. Aria réalisa que Lloyd doutait tellement de tout qu'il remettait même en question son existence. La jeune fille jeta son parapluie de côté pour permettre au duc de mieux la voir. La pluie commença immédiatement à tomber sur ses vêtements et ses cheveux, faisant trembler Aria. Le jeune archiduc vit le masque de la jeune fille et lui donna le surnom de lapin. Il lui ordonna de parler avec ses lèvres si elle voulait révéler ses intentions et il les lirait. Cependant, elle ne pouvait pas lui dire tout ce qu'elle voulait tellement lui dire. Lloyd a donc pris notre petite fille par la main et l'a conduite dans un endroit plus sec et plus sûr. Il était étonné que cette petite fille soit si fragile. Il se souvient que même sa mère n'était pas si faible lorsqu'elle est arrivée chez eux. Il remarqua alors la coupure sur le cou d'Aria qu'il avait lui-même récemment laissé derrière lui. Il le regarda attentivement et réfléchit même quelques minutes. Immobile. Puis il sortit un mouchoir de sa poche et ordonna à la jeune fille de lui tourner le dos. Le jeune archiduc s'approcha et enroula soigneusement le foulard autour du cou de la jeune fille. Avec précaution, pas très serré mais pas trop faiblement, il tira l'écharpe et la noix. Après cela, il s'est penché jusqu'à son oreille et lui a adressé son nouveau surnom. Il se demandait si cette fille était de la nourriture pour les petits oiseaux. Ce mot signifie le maître des fossés ou des enfers, alors il lui demandait si elle était un homme de main des criminels. Aria se souvint que la famille Valentine avait des ennemis partout, y compris dans les fossés. Cette hypothèse était due au fait que ses serviteurs se voient généralement refuser la possibilité de parler. Le jeune maître a dit qu'il existe un moyen de le tester. Vous devez donc le suivre. Cependant, la jeune fille n'était visiblement pas désireuse d'exécuter sa commande. Cela ne fit qu'accroître encore les doutes du jeune maître. Il était sur le point d'attraper l'arme, mais la main de Dana l'en empêcha. Elle grommela quelque chose qui convainquit clairement le jeune maître de la laisser tranquille. Il réfléchit encore quelques instants, décidant quoi faire d'elle ensuite. Après quoi, il a retiré sa main et a décidé de laisser cette question à l'examen du chef. Il a également donné des conseils selon lesquels si la fille veut survivre, il est préférable qu'elle parte d'ici seule. Leur famille n'est clairement pas un endroit pour un enfant aussi faible et impuissant. Après cela, Aria retourna au bâtiment où elle entendit les servantes parler. Les filles chuchotaient que la mère du jeune maître était dans un état critique. Ils ont également supposé que peut-être beaucoup mourraient aujourd'hui à cause de la triste nouvelle. Et même si tout se passait bien auparavant, le thème des testaments a été abordé pour la première fois aujourd'hui. Depuis que ce sujet a été abordé, cela signifie que la dame a l'impression qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Aria a entendu dire que sa mère aimerait être enterrée sous le cerisier, mais à cause de la pluie, il ne peut pas fleurir. La dame était très ennuyée que la saison des pluies commence au printemps. Aria se souvint qu'elle semblait avoir vu un cerisier récemment en se promenant dans le jardin. Elle se souvenait également que la directrice de maison avait définitivement dit qu'il y avait des fleurs à regarder dans le jardin. Mais par la fenêtre, la pluie continuait à tomber, sans même vouloir s'arrêter. Aria sortit dans le jardin et s'approcha du cerisier dont parlèrent les servantes. C'était un vieil arbre immense, sans une seule feuille ni fleur. Aria leva les yeux vers lui et soudain une idée merveilleuse lui vint à l'esprit. La jeune fille s'est approchée le plus possible de l'arbre et l'a touchée avec ses mains. Aria réalisa que maintenant elle chanterait dehors pour la première fois de sa vie. Après quoi, elle ouvrit la bouche et commença à chanter une mélodie douce et prolongée du chant de la vie. Ce chant de sirène était censé donner vie à tout ce à quoi il était destiné. Une si belle mélodie a même fait sourire Aria, combien il était agréable de l'interpréter sans se cacher. Littéralement après un certain temps, la pluie a cessé de tomber et avant cela, le cerisier complètement noir était couvert de belles fleurs délicates. La jeune fille se tenait juste sous la couronne et regardait, essayant de voir le plus possible. La douleur transperçait son corps. Elle ne pouvait pas tenir aussi longtemps qu'elle le pensait. Un pigeon voyageur s'est posé sur la main de la jeune fille, alors elle a décidé de l'utiliser et d'envoyer un message. Elle se pencha et commença à lui murmurer doucement quelque chose à l'oreille. Plus tard, elle agita ses mains et envoya la colombe voler vers son destinataire. Aria se tenait sous le cerisier en fleurs et regardait l'oiseau s'envoler au loin. Soudain, les forces l'ayant complètement quittée, la jeune fille commença à reculer. Elle tomba inconsciente au sol, ses cheveux éparpillés sur le tapis d'herbe. Pendant ce temps, le pigeon voyageur s'envolait vers l'une des fenêtres du palais. En frappant, il effrayait les jeunes servantes qui se trouvaient dans la pièce à ce moment-là. Ils se retournèrent pour voir quels bruits étranges provenaient du balcon. Là, les filles ont vu cet oiseau blanc comme neige frapper à la fenêtre. Ils pensèrent que l'oiseau était fou et essayèrent de le chasser. Cependant, leur conversation attirait l'attention de la malade. Et elle avait envie de regarder ce brave oiseau qui frappait à la fenêtre. Elle ordonna à ses servantes de lui tenir la main et de la conduire à la fenêtre. Les filles ont soigneusement aidé la dame à se lever, l'ont attrapée par les coudes et l'ont aidée à marcher. Cependant, en approchant du balcon, Madame Mère a tout d'abord vu quelque chose de complètement différent. Il s'est produit quelque chose qui ne pouvait pas se produire par un temps aussi terrible. La dame aînée regardait son jardin bien-aimé et n'en croyait pas ses yeux. Elle a même tendu la main et a essayé d'attraper quelques pétales emportés par le vent. Une femme se tenait sur son balcon et regardait un magnifique verger de cerisiers qui s'épanouissait soudainement. À cette époque, un silence absolu régnait dans une autre pièce du château. Il y eut un grincement, la porte s'ouvrit et s'ouvrit, et quelqu'un entra dans la pièce. Ce quelqu'un s'est avéré être le jeune maître de la famille Valentine. Il se dirigea vers le lit et regarda la jeune fille qui gisait inconsciente dessus. Le jeune maître tendit la main vers le visage de la jeune fille avec l'intention d'enlever son masque. À ce moment-là, des événements survenus récemment lui vinrent à l'esprit. Dans le couloir de son palais, le garçon entendit les servantes chuchoter entre elles. Ils parlèrent de la disparition de la jeune mariée, et le duc avoua qu'il l'avait vue pour la dernière fois. Il a également reconnu l'avoir menacée et lui avoir même ordonné de disparaître de ce domaine. Les regards des servantes lui faisaient penser qu'il n'avait pas fait la meilleure chose. Par conséquent, le jeune maître partit personnellement à la recherche de son épouse. C'est pourquoi il sortit dans le jardin et fut surpris de constater que les cerisiers complètement séchés avaient fleuri. Le gars tenait des pétales de fleurs qui tombèrent dans ses mains, essayant de comprendre. À un moment donné, il s'est même pincé la joue, essayant de vérifier si c'était un rêve. Le garçon était étonné de voir à quel point le cerisier était beau. Il continuait à jouer avec les pétales de fleurs. Soudain, ses pieds trébuchèrent sur un obstacle alors qu'il se promenait dans le jardin. Le garçon baissa les yeux pour voir ce que c'était. Au sol, il aperçut le sac de la jeune fille disparue et l'ouvrit. Il se demandait ce qu'elle portait en elle, peut-être qu'il y avait du poison là-dedans. Mais au lieu de cela, il n'a trouvé que seize étranges notes avec lesquelles elle communiquait avec les gens. La plupart d'entre eux étaient assez mignons, mais certains des plus âgés le figèrent sur place. Le duc a trouvé les enregistrements qu'Aria utilisait pour communiquer avec ses anciens serviteurs dans la maison du comte. Le garçon réalisa qu'en réalité, la fille était très malheureuse à la maison. Après cela, ses souvenirs ont pris fin et nous sommes retournés dans la pièce. Aria était allongée sur le lit, se reposant, prête à reprendre ses esprits à tout moment. Toutes les servantes s'affairaient autour de la jeune fille, inquiètes pour sa santé. Aria s'est réveillée et n'a pas compris pourquoi tout le monde agissait de cette façon. La jeune fille était contente que pendant tout ce temps, ses servantes s'occupaient d'elle. Dana considéra à nouveau la jeune maîtresse comme très petite et fragile et lui caressa doucement la tête. Les autres jeunes servantes étaient également ravies de cette apparence si mignonne. Aria appréciait l'attention et la gentillesse des gens qui l'entouraient. Mais soudain, elle se souvint de quelque chose, s'assit sur le lit et prit la main de la servante en chef. La jeune fille a essayé d'écrire un message sur sa paume avec son doigt. La servante en chef répondit que tout allait bien pour sa mère et le jeune maître lui donna un stylo. Il est également entré pendant que la jeune fille dormait et lui a rendu son sac. Cependant, en plus des choses habituelles, il y avait aussi une note du jeune homme lui-même. Cette note a un peu dérouté notre jeune personnage principal. Cependant, la femme de chambre en chef a déclaré que le jeune duc la traitait bien. Les jeunes servantes souhaitaient qu'Aria se rétablisse bientôt et prenne ses médicaments. Ils lui ont donné un pot rempli de bonbons en forme d'étoiles multicolores. Aria n'avait jamais vu d'aussi beaux bonbons qui ressemblaient à des pierres précieuses. Elle sortit soigneusement l'une des étoiles, puis la porta à sa bouche, avec l'intention de la goûter. La jeune fille mit soigneusement le bonbon dans sa bouche, essayant d'en sentir le goût. Un spectacle si doux faisait presque bondir le cœur des servantes. Ensuite, ils ont placé devant elle de nombreux pots de fleurs avec différentes fleurs. La directrice de maison a dit qu'il était impossible de sortir pour l'instant, alors ils ont apporté des fleurs dans la pièce. Des chevaliers ont également été amenés dans la pièce, qui à partir d'aujourd'hui devront garder temporairement la jeune maîtresse. Aria regarda et compta six chevaliers sur elle seule. Cependant, il lui semblait que l'un de ces jeunes hommes avait un visage extrêmement satisfait. La jeune fille le regarda et essaya de comprendre si c'était parce qu'il avait été amené de force. La fille était un peu contrariée, car elle ne voulait forcer personne à prendre soin d'elle. Soudain, tout son corps trembla et elle éternua. Aria se frotta doucement le nez, éliminant les traces de la maladie de son visage. En regardant autour d'elle, la jeune fille remarqua que les servantes étaient clairement bouleversées par quelque chose. Les filles se rassemblaient en cercle et discutaient avec animation de quelque chose, jetant périodiquement un coup d'œil à la jeune maîtresse. Ils étaient étonnés de voir à quel point elle était belle, même lorsqu'elle était malade. La femme de chambre a ordonné que toutes les fleurs soient retirées immédiatement en raison d'éventuelles allergies. Aria fut un peu contrariée par cela, mais ne fit rien. La femme de ménage a admis que c'était la première fois qu'elle s'occupait d'une personne malade arrivant de l'étranger. Aria était très curieuse de savoir ce que signifiait ce mot, alors elle posa sa question grâce au nouveau stylo. Dana a répondu que la frontière était la chaîne de montagne entourant Valentine. Les personnes et les animaux nés dans le duché sont en meilleure santé et plus forts que les personnes extérieures. Après cela, Aria se souvint des paroles de Lloyd selon lesquelles elle n'avait pas sa place ici. Cependant, la servante a poursuivi en disant que les héritiers du sang de la famille se distinguaient même par rapport à leur origine. C'est pourquoi, avec tout leur amour, ils ont préparé des plats recommandés contre le rhume. Cependant, les servantes étaient un peu ennuyées que le goût du gingembre puisse paraître trop fort à la maîtresse. La jeune servante suggéra dans ce cas de mélanger des œufs frais avec du miel et du lait. Cependant, elle a également rejeté cette recette car elle pourrait provoquer une intoxication alimentaire. De tels soins plaisaient et dérangeaient à la fois la jeune fille. Elle était très heureuse de sentir que quelqu'un la valorisait. Soudain, la jeune fille entendit une phrase prononcée par l'un de ses gardes. Le jeune homme n'était visiblement pas content d'être présenté à elle. Il a déclaré qu'on ne sait même pas si une telle épouse pourra donner naissance à un héritier en bonne santé. Aria ne voulait pas le laisser s'en tirer comme ça, alors elle a écrit un mot. Elle agita alors la main, appelant ce chevalier plus près d'elle. Le jeune homme comprit son appel et se rapprocha de la maîtresse. Il a fait une remarque caustique sur l'incapacité de parler de la jeune fille. Cette remarque était si grossière que toutes les servantes se retournèrent contre lui. Cependant, le chevalier se leva et observa la réaction de sa jeune maîtresse. Aria le regarda pendant très longtemps et avait l'air dans l'expectative. Après quoi, le chevalier s'inclina devant elle et lui demanda pardon pour son manque de courtoisie. Il ne l'a manifestement pas fait sincèrement, ce qui était visible pour tout le monde autour de lui. Le gars a essayé de se justifier en disant que même une personne issue d'une lignée de chevaliers ne pourrait pas résister à une telle chose et une personne aussi faible, une dame, encore plus. Cependant, en réponse à cela, Aria se contenta de soupirer de fatigue et de secouer la tête. La jeune fille prit une nouvelle feuille de papier et, à l'aide d'un stylo, demanda au chevalier son âge. Le jeune homme a répondu qu'il avait actuellement 24 ans. Après quoi, Aria a écrit qu'à cet âge, le gars n'avait rien réalisé par lui-même. La jeune fille a écrit qu'elle avait juste un corps malade et qu'elle irait mieux en prenant des médicaments. Cependant, elle ne sait pas ce qu'un chevalier à l'âme aussi malade doit faire pour être guéri. Le chevalier a été offensé par les paroles de la dame qu'elle a exprimées en présence d'étrangers. En réponse, le gars a demandé si la fille elle-même avait réalisé quelque chose par elle-même. À quoi Aria a pris à nouveau une feuille de papier vierge et commença à y écrire quelque chose? En réponse, elle a promis de grandir et d'essayer de ne pas devenir comme ce chevalier. Cette réponse a mis le jeune homme très en colère, alors il a même insulté la dame avec un gros mot. Soudain, la voix douloureusement familière du jeune maître vint de derrière. C'est lui qui est apparu lui-même dans cette pièce pour rendre visite au patient. Le duc entra tranquillement sans attirer l'attention, observant le conflit de côté. Il sortait déjà son arme avec l'intention de punir le chevalier obstiné. Cependant, il remarqua la jeune Aria agitant la tête et lui demandant d'arrêter. Après cela, le jeune duc tourna son regard vers la coupure sur le cou de la jeune fille. Il se rendit compte que lui-même ne l'avait pas aussi bien traité récemment. Après cela, le monsieur remit l'épée dans son fourreau et commença à interroger le chevalier. Il a exigé de savoir ce qu'il voulait dire lorsqu'il l'avait récemment traité de fille. Le chevalier fut horrifié par de telles menaces et commença à s'excuser. Il a admis qu'il n'avait pas réalisé le sens profond des paroles prononcées par la dame. Après quoi, le jeune maître a ordonné au gars de s'agenouiller devant elle en guise d'excuse. Le chevalier s'empressa immédiatement de répondre à cette demande. Il tomba à genoux, baissa la tête devant la jeune fille et lui demanda pardon. Aria fut étonné de la rapidité avec laquelle il se précipita pour répondre à la demande du duc. Et le monsieur lui-même a réprimandé Aria à ce moment-là pour avoir toléré une telle attitude envers elle-même. Le gars a fouillé la poche gauche de son pantalon avec sa main, avec l'intention d'en retirer quelque chose. Puis il tendit à la jeune fille un poing américain en fer en forme de patte d'animal. Le jeune duc a déclaré qu'il transférait tous ses pouvoirs à Aria pendant son absence. Après quoi, il a dit de priver indépendamment ce chevalier de son titre et de l'envoyer à l'écurie. Puis il s'est retourné et s'apprêtait à quitter la pièce, mais s'est arrêté au dernier moment. Il a également demandé à la jeune fille de préparer un endroit où rester dehors avant son retour. Après cela, Aria s'est allongée pour se reposer, puis s'est réveillée avec un étrange bruit de frappe. La jeune fille sortit du lit, enfila ses pantoufles et se dirigea vers les sons étranges. Elle se frotta doucement les yeux, encore embrumée par sa sieste. La jeune fille vit que c'était le même pigeon voyageur qui frappait à la fenêtre. Il avait un petit mot attaché à sa patte qu'Aria détacha. La jeune fille déplia le message et commença à le lire lentement. C'était un message dans lequel une jeune fille, sur le point de mourir, remerciait la fée du printemps de lui avoir redonné espoir. Aria a immédiatement eu peur que Mme Mère voit la jeune fille chanter et révèle son identité. Cependant, elle était rassurée par le fait que la lettre était adressée à la fée du printemps. Après quoi, Aria écrivit un message de réponse et l'attacha à la patte du pigeon. Puis elle sortit sur le balcon, souleva l'oiseau et l'envoya voler. La jeune fille entreprit de sauver la vie de la maîtresse jusqu'à ce que plusieurs saisons se soient écoulées et que le printemps reviennent. Après cela, elle retourna dans sa chambre et commença à réfléchir à ceux qui s'étaient passés. Elle réalisa que malheureusement, son corps de dix ans avait ses limites. Une fille peut mourir instantanément si elle chante un chant de guérison ou un chant de mort. La jeune femme s'est alors rendue compte qu'elle avait besoin d'un endroit pour pratiquer le chant. La jeune femme commença à parcourir le palais à la recherche d'un endroit convenable. C'est au cours d'une telle promenade que la directrice de maison l'a découvrie. Elle arrêta soigneusement sa maîtresse, car elle avait besoin de se reposer. Le célèbre regard pétillant de la jeune fille n'a même pas fonctionné sur elle. Aria ne voulait pas abandonner si tôt, alors elle a continué à la supplier de la laisser partir. Elle utilisa le plus plaintif de tous ses regards plaintifs. La servante en chef résista de toutes ses forces, essayant de résister à la vue de la mignonne. Cependant, elle a quand même cédé et a demandé à être sûre de revenir avant le coucher du soleil. Elle a également demandé à la jeune femme de demander de l'aide à son entourage si elle se perdait à nouveau. La jeune Aria, bien sûr, a promis de répondre à toutes ces demandes. Ensuite, la jeune fille a enfilé des vêtements plus appropriés et est allée plus loin pour explorer le palais. Elle était étonnée de voir à quel point le bâtiment était spacieux. Soudain, quelque chose attira son attention et apparut derrière elle. C'est la jeune dame qui fut projetée au sol par l'un des énormes chiens du duché. Aria reprit instantanément ses esprits et reconnut ce magnifique chien. La jeune fille a essayé de regarder autour d'elle à la recherche de l'endroit d'où l'animal venait en courant. Cependant, elle n'a rien trouvé, alors elle a décidé de simplement caresser le chien. Même elle pensait comprendre de quoi parlait cet animal. Elle a donc décidé de tester sa supposition de plusieurs autres manières. Aria ordonna de lui donner une patte et le chien posa docilement sa patte sur sa main. La jeune fille lui a ordonné de s'allonger et est immédiatement tombée comme un chien, le museau au sol. Ensuite, la jeune femme a ordonné au chien de faire un saut périlleux et elle s'est immédiatement mise à tourner. La jeune fille continua joyeusement à caresser la tête de sa nouvelle amie. Après cela, Aria grimpa prudemment sur le dos du chien et demanda qu'on lui montre un endroit calme dans le château. Cependant, en chemin, ils rencontrèrent le monsieur aîné de la famille Valentine. La jeune fille ne s'attendait pas du tout à le voir dans cette partie du palais et fut surprise. Le duc était également étonné de trouver la jeune fille dans une position aussi étrange. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'Aria monte son chien comme un cheval. Avec précaution, il retira la fille du chien et lui demanda de le traiter plus gentiment à l'avenir. Aria remarqua mentalement qu'il aurait pu la traiter avec plus de gentillesse. Pendant ce temps, le duc déposa soigneusement la jeune femme au sol. Puis il lui demanda pourquoi elle s'était rendue dans cette partie du palais et quelles affaires elle avait avec lui. Cependant, la jeune fille le regardait et ne pouvait rien répondre. Elle baissa les yeux et essaya de trouver une raison valable pour être ici. En fait, elle ne savait tout simplement pas comment s'adresser à lui. Soudain, quelque chose lui vint à l'esprit. La jeune fille décida d'utiliser cette idée. Elle sortit des morceaux de papier de son sac à main et y écrivit un message. Le majordome fut un peu choqué par ses haies-propos. Il était bouleversé que la jeune femme ait eu une vie très cruelle auparavant. Et la jeune fille a continué à écrire son message plus loin. Cependant, il semblait que le duc lui-même n'était pas du tout affecté par ses paroles. Il trouvait ses messages tout simplement amusants. Aria pensait qu'elle devait montrer ses émotions plus clairement. Par conséquent, la jeune fille a essayé de sourire aussi sincèrement et largement que possible. Après cela, ils se rendirent tous les trois, accompagnés du loup, au bureau du duc. Aria regarda autour d'elle, essayant de mieux voir ce qui l'entourait. L'archiduc fut étonné qu'il manque à la jeune fille et décida donc de lui rendre visite. Aria hocha la tête affirmativement en réponse à son hypothèse de toutes ses forces. Le duc sourit, légèrement déstabilisé par cette manifestation de sentiments à son égard. Il s'est rapproché de sa petite amie et lui a demandé si elle voulait jouer avec lui maintenant. Ce n'est que maintenant que la fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas venir le voir comme ça. Et à ce moment-là, le duc réfléchissait déjà à ce qu'ils pourraient faire ensemble. Il lui a suggéré de jouer avec elle comme il le fait avec son fils. Cependant, le majordome a compris que quelque chose était loin d'être un jeu ordinaire. Il valait donc mieux ne pas le faire. Il a rappelé que la dame était arrivée de l'étranger, d'autant plus qu'elle venait d'être malade. Aria fut surprise par l'étrange réaction du majordome. Les pensées les plus roses ne lui vinrent pas à la tête avec du sang. Le duc, quant à lui, se demandait ce que la jeune fille comptait faire après son rétablissement. Elle lui répondit également qu'elle aimerait jouer ici avec le loup. Après quoi, l'animal comprit immédiatement que la jeune fille parlait de lui et en fut ravie. Cependant, le duc a demandé pourquoi était-elle venue le voir alors si elle voulait juste jouer avec le loup. Après cela, Aria a réalisé son erreur et a décidé de se corriger. Elle a dit qu'il lui suffirait de s'asseoir tranquillement à côté de son père. Cependant, soudain, ses yeux et son nez ont commencé à pleurer à cause de l'étrange fumée. Cela venait des cigarettes qui traînaient sur les cendriers posés sur la table du bureau. Le majordome a fait remarquer que fumer indirectement était nocif pour une femme au corps aussi faible. Il a donc conseillé de demander à la dame de venir la prochaine fois. Cependant, au lieu de cela, le duc a simplement éteint les cigarettes et a ordonné que le bureau soit aéré. Le majordome se dirigea vers le balcon et ouvrit grand les portes, laissant entrer l'air frais. Une assez forte rafale de vent du nord s'engouffra aussitôt dans la pièce. Aria a même commencé à trembler à cause d'un air si froid. Le duc était étonné de voir à quel point la jeune fille était sensible. Il ôta donc sa veste et la passa sur ses épaules et sa tête, protégeant ainsi la jeune fille du froid. Le duc se pencha ensuite vers le sol et ramassa l'une des notes. Il plaça soigneusement la carte dans sa poche arrière, essayant de ne pas la froisser. Puis il l'a invité à s'asseoir à côté de lui et à se détendre. Aria ne comprit pas du tout sa demande, mais le loup était visiblement content. Après cela, la jeune fille s'est soudain rendue compte qu'il lui était difficile de respirer. Le duc la regarda et se contenta de sourire, lui conseillant de respirer plus prudemment. Aria pensait mentalement que tout ce qui se passait était en fait uniquement à cause de lui. Après quoi, le duc retourna à son bureau et commença à trier les documents. La jeune femme et son fidèle loup s'assirent à côté de lui et regardèrent. Ils n'avaient pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Il suffisait de regarder de côté. Soudain, quelque chose posé sur la table du duc attira l'attention de la jeune fille. Elle se souvient que dans le passé, tous les ambassadeurs envoyés dans le duché se retrouvaient au bord de la vie ou de la mort. Mais les aristocrates condamnèrent entre eux ce comportement de la famille Valentine. Cependant, la jeune fille réalisa maintenant qu'il ne s'agissait que de ruses de l'aristocratie. Le duc écoutait justement le majordome parler de l'enquête sur l'intrusion dans la forêt. Il commença même à se demander s'il devait vraiment tuer tout le monde. Cependant, le majordome a averti que cela pourrait causer des problèmes avec le reste des maisons nobles. Par conséquent, pour le moment, le duc s'est assis et a proposé une autre stratégie. Il tapota calmement ses doigts sur la table, anticipant la chute de ses ennemis. Il rêvait de les faire ramper sous ses pieds, implorant la mort. Après cela, le travail fut plus calme. Le duc signa des ordres. De temps en temps, il prêtait attention à ceux dont Aria voulait parler. La jeune fille a essayé d'aider du mieux qu'elle pouvait en élaborant ensemble des plans insidieux. Ceux idées faisaient rire le duc, le distrayant de sa mauvaise humeur. Cependant, la jeune fille ne comprenait pas ceux qui faisaient tant rire le duc, car elle proposait tout cela très sérieusement. Le chef du clan a déclaré que les paroles de la jeune fille étaient très sages, et, en remerciement, il lui a permis de le rencontrer tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui la fille s'est assise sur le loup, mais il l'a emmenée dans une direction complètement différente. Aria est arrivée au domaine même où elle a été achetée dès le premier jour. Là, elle rencontra ses chevaliers, mais leur demanda de rester silencieux. Les jeunes étaient émerveillés par la beauté de la jeune femme. Ils pensaient que la fille enquêtait sur une affaire, alors Aria a décidé de jouer avec eux. Pour l'instant, elle inventait sa propre légende, puis elle commença à l'écrire. La fille a essayé de la rendre aussi crédible que possible. La jeune fille a dit aux chevaliers qu'elle enquêtait sur une affaire de meurtre. Les chevaliers frémirent d'abord de surprise, puis se mirent à rire. Les gars ont admis que la fille était venue directement à l'adresse, car des meurtres se produisaient ici tous les jours. Cependant, la jeune fille a décidé de ne pas se laisser distraire par leurs blagues et de revenir à son enquête. Elle se tenait devant la porte et entendit comment le duc communiquait avec son invité. À cette époque, le chef réprimanda un certain vicomte pour l'intrusion. Ce vicomte a répandu une rumeur sur la malédiction de Valentin, mais la vérité était qu'il s'agissait d'une infestation parasitaire courante. Les vassaux du maître sont entrés arbitrairement sur le territoire de quelqu'un d'autre, y ont mangé quelque chose et ont été infectés. Pour cette raison, leur chef a dû se présenter en personne au duc et lui demander pardon. Cependant, ce n'était pas si facile à faire, car il avait déjà sorti une arme. Le duc a déclaré qu'il était venu ici simplement pour voir comment il s'humiliait devant lui. Le majordome essaya de retenir son maître du mieux qu'il put. Il comprenait parfaitement qu'il était clairement en difficulté dans une telle situation. Aria a entendu dire que le vicomte était venu vendre un héritage familial. Le duc fut satisfait de cette proposition de ses envahisseurs, il accorda même un sursis. Le chef du clan s'apprêtait à remettre l'arme dans son fourreau. Cependant, l'invité a tenté d'objecter que le délai était trop court. Cette déclaration impudente n'a visiblement pas plu au duc Valentin lui-même. Par conséquent, l'invité n'avait rien d'autre à faire que d'accepter de telles conditions. Il ouvrit brusquement la porte et quitta le bureau. Aria eut à peine le temps de sauter sur le côté. Le vicomte était visiblement ennuyé que cette fille soit là. La couleur de ses cheveux lui semblait très familière, alors il lui tendit la main. L'homme a saisi le masque de lapin et l'a arrachée du visage de la pauvre fille. Après cela, son visage s'éclaira d'un terrible sourire du fait qu'il l'a reconnue. Il avait vu sa mère plus tôt et avait réalisé leur ressemblance presque instantanément. La jeune fille a essayé de se couvrir le visage avec ses mains pour que personne ne puisse le voir. Cependant, un homme adulte lui a attrapé les poignets et a essayé de retirer ses mains de son visage. Il était heureux de pouvoir désormais écouter les chansons d'une si belle fille. Il espérait clairement que la jeune femme avait hérité des compétences de sa mère. Il pensait même que peut-être l'empereur lui-même pourrait aimer la jeune fille. Après ces mots, Aria fut inondée de souvenirs de sa vie passée, passée en cage. Soudain, quelqu'un a couvert les yeux de la jeune fille avec sa main pour qu'elle ne puisse rien voir. Il y eut un craquement d'os brisé et de métaux coupant la peau. La jeune fille éloigna soigneusement sa main de ses yeux avec l'intention de regarder ce qui se passait. Elle se souvenait de la façon dont le jeune maître l'avait sauvée dans le passé. Son père faisait exactement la même chose dans sa nouvelle vie. Quelque part à proximité, le corps sans vie d'un homme s'est effondré sur le sol froid. Le majordome était déçu de devoir maintenant nettoyer ici. Cependant, il a admis qu'il en rêvait lui-même depuis assez longtemps. Le duc remarqua qu'Aria avait incroyablement peur de cet homme. Elle avait un regard désespéré. L'homme s'est rendu compte que la jeune fille ne voulait vraiment pas qu'on révèle qu'elle était la fille de la sirène. Alors il souleva soigneusement et remit le masque d'Aria sur son visage. Après cela, il ordonna à la jeune fille d'apporter une liste des membres de la congrégation susceptibles de la reconnaître. Le majordome n'était visiblement pas très satisfait de la quantité de travail qu'il lui restait encore à faire. Et à ce moment-là, la jeune fille a écrit des mots de gratitude sur un morceau de papier. Le majordome était étonné qu'elle remercie le duc d'avoir tué un homme devant elle. Et il posa toujours soigneusement sa main sur sa tête et la caressa doucement. Quelques jours plus tard, le duc était assis dans son bureau et réfléchissait. Il regarda tous les jouets qui traînaient ici et ne comprit pas pourquoi il en achetait autant. Cependant, il était toujours heureux de pouvoir donner à sa fille une sensation agréable. Aria le remerciait continuellement pour chaque petite chose qu'il donnait. La jeune fille était incroyablement heureuse des nouveaux pots et des nouveaux jouets dans sa chambre. Le duc appréciait clairement l'attitude merveilleuse de la jeune fille à son égard. Il a même décidé de fumer de temps en temps tellement il était de bonne humeur. Soudain, il remarqua le regard d'Aria dirigé vers lui. La jeune fille était assise, entourée de jouets et rayonnait littéralement de bonheur. Après l'avoir regardée, le duc décida de ne pas allumer de cigarette, mais appela la jeune fille vers lui. Aria se rapprocha lentement de lui, attendant une sorte de demande. À la place, j'ai reçu un autre cadeau, un pot rempli de bonbons colorés. Elle a décidé de partager son trésor avec son père, l'invitant à les essayer. Il était étonné de voir à quel point la jeune fille aimait ses petits bonbons sucrés. À ce moment-là, le père rappelait le rapport qu'il avait reçu cet après-midi sur l'état de santé de la jeune fille. Le médecin traitant a constaté que sa santé physique était bonne, mais que les problèmes étaient psychologiques. Par conséquent, le meilleur traitement est maintenant de simplement lui parler, car la fille ne savait pas comment exprimer correctement ses émotions. Cependant, le duc était encore plus furieux que le médecin sache tout cela et ne puisse toujours pas aider la jeune fille. Il voulait même se débarrasser d'un médecin aussi terrible, mais le majordome l'a immédiatement restauré. Ensemble, ils ont commencé à réfléchir aux autres traitements qu'ils pourraient essayer. Le majordome remarqua que le médecin avait échoué, mais peut-être que le duc lui-même pourrait guérir l'âme de la dame. Et la meilleure idée qui lui venait à l'esprit était de marier la fille. Il a même promis d'organiser une luxueuse cérémonie de mariage. Cependant, Aria s'inquiétait de la réaction du jeune maître à cette nouvelle. Elle a donc répondu qu'elle ne voulait épouser personne, mais qu'elle voulait rester ici et jouer avec son père. Ce à quoi le duc fit remarquer que le médecin lui avait dit qu'Aria ne mangeait pas bien. Par conséquent, il lui a assuré qu'il tuerait quiconque oserait dire du mal d'elle. S'il y a une personne qui la regarde avec un regard désagréable, elle lui arrachera les yeux. S'il y a un homme qui tend la main sans ménagement à une fille, il lui coupera le poignet. Il s'est donc agenouillé devant la jeune fille et lui a demandé d'exprimer sincèrement ses émotions, sans avoir peur de rien. Des mots inattendus et étranges ont touché la jeune fille au plus profond de son âme, des larmes ont coulé sur son visage. Le duc la pressa contre sa poitrine, lui caressa la tête et la laissa pleurer. Le lendemain, Aria se tourna vers sa femme de chambre et lui demanda de lui apporter son petit déjeuner. La servante était heureuse que la jeune fille veuille manger autre chose que sa nourriture habituelle. Ils lui ont préparé la meilleure nourriture du monde et ont mis toute la table. Le cuisinier et les servantes se tenaient près de la jeune fille et attendaient sa réaction à la nouvelle nourriture. Aria a écrit que tout avait un goût très doux et aéré, et elle aimait ça. Après cela, de plus en plus de friandises lui tombèrent dessus. La jeune fille a dit à son service qu'elle leur était incroyablement reconnaissante pour une nourriture aussi délicieuse. Avec son beau sourire et ses paroles chaleureuses, elle a fait pleurer tout le monde de joie, elle était en voie de guérison. C'est ce jour-là que le jeune M. Lloyd revint au domaine. Dès qu'il descendit de la voiture au sol, il sentit immédiatement que l'atmosphère dans sa maison avait sans aucun doute changé, et il devait maintenant découvrir pourquoi.